Bienvenue dans le ZCL, bonjour à tous, bon appétit si vous êtes à table, si vous ne pouvez pas manger le crabe, il faut commencer à penser à ça, puisque le week-end ça va être la fête du crabe, on va en parler tout à l'heure avec M. Franck Garin, bonjour, sinon on va recevoir un peu plus tard Mme Carole de Boupetchi, c'est pour une autre fête, mais ça c'est l'artiflant, c'est à Trois-Rivières, c'est dans quelques semaines, encore deux semaines, et ensuite Tino Dambac, qui est un bananier, viendra nous parler un peu de la problématique de la banane, justement, après le cyclone, après tout ce qui s'est passé, et la question aussi bien sûr du développement de cette agriculture guadeloupéenne, on en parlera avec ce bananier, et un peu plus tard, Français Trois-Amont, comme chaque semaine, viendra pour sa rubrique Amazon Carole. Voilà un peu le sommaire pour nos invités, ils seront avec vous en direct aussi de la radio RHT, en direct aussi de C10FM sur la 103. Sinon, pour l'actualité, on va tout de suite dérouler les titres. Ça continue, les saugasses, ça y est, ils ont envahi un peu partout sur le territoire du pays, et cette fois-ci, on s'est arrêté à Saint-Anne, hier, nous étions à Maré-Galante, et là aussi, c'est le même topo, malheureusement, à la veille du week-end pascal. Sinon, dans la mer, il faut de la sécurité, et donc les services préfectoraux, cette semaine, se sont préoccupés de cette question, contrôle maritime un peu partout pour éviter les accidents, et puis on parlera bien sûr de l'open de tennis qui se déroule, vous le savez, tout près d'ici, à Gozy. Voilà un peu notre sommaire, merci d'être encore avec nous jusqu'à 14h, je vous en sable, ça, du lundi au vendredi, nous sommes avec vous, on a 18h, vendredi, nous ne serons pas là, puisque vendredi, Adam, Bittin, Ayo, donc on va dire, c'est vendredi sain, et donc vendredi nous béroulez. Bien, alors, je vous l'ai dit, c'est la 26e édition de la Fête du Crabe, il y a moins d'une semaine, nous avions reçu une dame qui était venue déjà nous parler, c'est la secrétaire de la Prouda des Cabres, cette fois-ci c'est le grand patron, le boss, le patron même, monsieur Frangarin. Frangarin, bonjour, merci d'être là, 26 ans après cette première édition de la Fête du Crabe, qu'est-ce que ça a apporté à la Guadeloupe, même pas à Mournalo, à la Guadeloupe ? Mais je crois que nous sommes dans un pays avec une histoire particulièrement chahutée, et l'un des très caractéristiques de notre, pas l'imaginaire, de notre comportement collectif, c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance en nous. Quel rapport avec la Fête du Crabe ? Parce que tout simplement la Fête du Crabe a permis justement aux Guadeloupéens de se rendre compte que nous avions enfoui dans notre culture suffisamment d'éléments pour dire que nous existons face aux autres. Voilà, et on a vu naître à partir de la Fête du Crabe, c'est quoi le crabe ? Le crabe dans l'histoire de la Guadeloupe, c'est ceux qui réunissaient les colons et les esclaves, parce qu'on en trouvait à profusion et tout le monde en mangeait. C'était devenu un objet de délision, parce que c'était l'abondance. Et cette délision-là, qui traduit aussi l'absence de confiance en nous, eh bien nous avons inversé la perspective, comme disait Rupert, « Dernière catégorie, la chèque à j'avais paquée », et nous avons dit « C'est nous, c'est nous, n'est la crabe ». Et on a vu comme ça naître beaucoup de fêtes, beaucoup de manifestations. « Fait à cabrique, fait à boisson, fait à boisson, etc. » qui traduisait peut-être pas seulement un effet de mode, mais une envie de dire aussi que chacun avait son potentiel. Et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes que nous ayons abordées au pays. Alors, est-ce que 26 ans après, on peut dire que la fête du crabe est déjà en train de générer une économie du crabe ou autour du crabe ? Alors, est-ce qu'il est un peu tôt, pour le dire ? Pas un peu tôt, puisqu'on a vu renaître, entre guillemets, la tradition du crabe à Pâques. À partir des années 80, notre pays est rentré dans une espèce de frénésie de la consommation à tout Berzeg, à tout Pâques. Et de produits étrangers, et on connaît les résultats sur l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies qui sont celles d'un pays développé, ce que nous ne sommes pas du tout, si on base sur les normes des productivistes et évolutionnistes. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cela a fait renaître, j'ai envie de dire, une tradition. Une tradition où les gens se sont habitués à venir manger du crabe à Mournalo et sur les plages. Et on a même vu, n'est-ce pas, de grandes enseignes communiquées de façon parfois... J'ai presque envie de dire comme des passagers clandestins. Ils ont récupéré bitamouna. Sur l'image du crabe, n'est-ce pas ? Donc, je crois que, quelque part, oui, cela peut avoir des répercussions sur l'économie du pays. En tout cas, concernant la destination Guadeloupe, la fête du crabe, c'est un espace et un temps au cours duquel les gens viennent. Les gens s'inscrivent de partout, nous appellent de France, nous appellent de la Belgique, nous appellent de la Suisse, de tous les pays étrangers pour être présents ce jour-là à Mournalo. Et c'est vrai que maintenant, il faut transformer tout ça en termes d'hébergement pour le territoire d'une grande terre. Et c'est cette problématique que nous avons entamée depuis trois années avec la communauté d'agglomération. Alors, justement, Franck Garin, c'est important, il faut le dire. Il y a eu ce colloque sur le développement durable. Mais de l'autre côté, la fête du crabe, ce n'est plus seulement un moment, j'ai envie de dire, de dégustation. Il y a autre chose. J'ai même envie de dire qu'il y a une espèce d'intellectualisation de la fête du crabe. Puisqu'à côté, à chaque fois, il y a un certain nombre de choses qui se font, des bionnages avec des pays étrangers. Je me souviens, Trinidad, Cuba, République dominique, etc. Alors, cet aspect un petit peu particulier a aussi, on va le dire, aide à la fête du crabe d'être autre chose que simplement un moment de dégustation. C'est bien ça. On dit souvent que nous sommes un pays jeune, on a besoin de nous apprendre, on a besoin d'apprendre aussi des autres. Et forcément, tous les moments doivent être utilisés pour nous instruire à nous-mêmes, pour nous éduquer à nous-mêmes de façon à grandir ensemble. Donc, cet événement-là n'est pas seulement un événementiel festif, un festival de musique. Nous voulons qu'il soit autre chose, qu'il soit aussi un espace au cours duquel on va réfléchir, parce que nous avons besoin de réfléchir sur le devenir du pays, pour véritablement nous émanciper. Tout à fait. Alors, il y a une dimension, on en parle tout à l'heure en off, c'est des mesures aussi pour protéger le crabe. Parce que vous ne pouvez pas faire du crabe, c'est pas du crabe. Je disais à votre consoeur que la secrétaire de la Pôle des Carmes l'autre jour, qu'en Martinique, il y a de moins en moins de crabes, il ne faut pas s'arriver nous. Bien évidemment. Et d'autres pays touristiques, comme la Barbade, aujourd'hui, en sont à revisiter leur politique, parce que c'était une politique productiviste. Je parle de l'environnement d'une manière globale. Donc aujourd'hui, la vraie question n'est pas celle du crabe uniquement, c'est celle de notre biodiversité, comme élément à protéger, afin de mettre en place des politiques de développement touristique. Et ça a été ça, l'enjeu, la problématique du colloque que nous avons tenu avec la CNGT, avec la Chambre de commerce, la région, etc. Le CTIG, bien évidemment. Comment faire en sorte que cette biodiversité, nous la protégions, et qu'ensuite, nous puissions en faire un outil économique ? Et certains pays qui sont rentrés dans des politiques productivistes, qui n'ont pas géré, en sont aujourd'hui à se mordre les doigts. Donc ce sont des exemples pour nous. Quand on voit Maria, quand on voit Josée, etc., nous avons des questions à nous poser sur cela. Oui, alors justement, à ce niveau-là, on va parler un petit peu de la programmation, de ce qui va se faire dans les jours qui viennent, puisque nous sommes à l'avant-veille de cette fête du crabe. Il y a déjà eu un temps fort avec ce colloque dont on parlait tout à l'heure. Les autres, au temps fort. Alors les autres, au temps fort, la première semaine a été consacrée à la réflexion, le colloque, mais aussi une très belle opération que nous avons nommée mon jardin sur mon balcon, qui est en fait une opération de résistance, une opération d'appropriation, une opération de remise en question de nos pratiques, de nos conduites alimentaires. Il s'agissait simplement, avec le corps médical, avec des partenaires, de dire, voilà, le balcon, la manière d'habiter, ils ont changé, on n'a plus tellement les lacous, comment utiliser le balcon à des fins fonctionnelles ? On peut planter des aromates, on peut planter des butins, on va changer la relation entre les parents et les enfants, parce qu'on va faire des choses ensemble, etc. Ça s'est passé la semaine dernière, et on a été terminé par les foules et monaliennes du diabète, qui est une maladie qui a pratiquement eu plus de 100 des bois d'oupéen, qui fait des ravages, et nous avons connu une très belle sensibilisation autour de la marraine de l'événement, qui est le docteur Ouponine Kangambéga. Cette semaine, donc jeudi, le second temps fort, le troisième ou le quatrième temps fort, ça va être deux choses. Le concours de recettes culinaire à base de crabe, que nous avons réservé cette année aux apprenants, parce que le développement touristique du Rapsésar aussi s'est transmettre, mais transmettre à qui ? Transmettre des savoirs offerts et des transmettre aux jeunes. Donc, il y aura un concours jeudi matin sur les recettes culinaire à base de crabe, et le soir, nous aurons une grande réflexion autour de la protection, de la préservation du crabe, avec le parc national, avec d'autres acteurs. Ça se passera à la salle de l'Étoile, jeudi, donc, à partir de 18h30. Je voudrais justement une petite précision là-dessus. Quel est l'état de la ressource ? Eh bien, la ressource n'est pas si menacée que cela. Et ce ne sont pas les Krabi et Lair qui sont, à mon avis, les principaux agents destructeurs ou prédateurs. C'est d'abord notre incapacité dans notre pays à mettre en place des politiques d'aménagement cohérentes. Comment se fait-il qu'on continue à construire à Jarry ? C'est un non-sens dans la mangrove, voilà. Et qu'on se réjouit d'avoir autant de zones commerciales, etc. C'est un non-sens, c'est un attentat. C'est un attentat et je n'ai pas peur des mots, j'ai passé l'âge où on peut se cacher. C'est grave, c'est extrêmement grave. Donc, on ne va pas mettre sous le compte des pauvres Krabi et Lair la déprédation ou la réflexion de la ressource. Il y a des comportements à changer. Les Krabi et Lair sont en train de changer sur cela. Il faut que, j'ai envie de dire, ceux qui pratiquent la prédation de manière institutionnelle sur la biodiversité puissent aussi en prendre pour l'organe et prendre leurs responsabilités. Donc, au cours de cette soirée, nous allons présenter deux choses. L'arrêté qui a été pris par le préfet sur justement les espaces et les temps au cours desquels on pourra accéder à la ressource. Et ce, bien évidemment, où l'accès sera interdit. D'accord ? La boîte à Krabi calibrée standard, normée. Est-ce que c'est la boîte à Krabi calibrée ? La boîte à Krabi calibrée, c'est simplement une boîte à Krabi qui a été conçue par notre ami Georges-Édouard Blanche, qui est membre de la Pau des Krabes, qui a été d'un grand recours et d'un grand secours pour les universitaires qui ont construit le projet. Et cette boîte à Krabi calibrée, elle consiste à dire simplement qu'elle est dimensionnée de façon à ce que le Krabi, s'il est trop petit, puisse ressortir. D'accord. Et elle sera... En fait, ça préserve aussi la bête, quoi. Bien évidemment. Et c'est cette mesure-là qui a été prise et qui va figurer dans l'arrêté. Nous allons présenter tout ça. Et les Krabi irais devront la respecter. Et devront la respecter, puisque c'est un arrêté. Donc, ce bic à parole que nous ferons, pardon jeudi, si Dieu veut, à Mornalo, sera reconduit, sera dupliqué dans d'autres espaces, de manière à accélérer la prise de conscience à ce niveau-là. Mais je le répète, loin de moi l'idée de dire que les Krabi irais sont les principaux prédateurs. Non, on ne le pense pas, on ne le dira pas. Quand je vous ai posé la question sur l'état de la ressource, bien sûr, je pensais à Mornalo, mais sur l'ensemble du territoire guadeloupé. Est-ce que le Krabi se porte bien ? Évidemment, puisqu'on en trouve. On en trouve. On en trouve. Mais c'est vrai que c'est le moment. C'est le moment pour tirer la sonnette d'alarme, mettre en place des mesures de prévention. Mais je le dis et je le répète comme ça, comme un refrain. Il faut absolument qu'au niveau institutionnel, les plus respectent la biodiversité. Ce n'est malheureusement pas le cas. J'arrive en est, hélas, la néfaste illustration. Alors, vous savez, je vous le dis, vous avez dit que vous ne craignez plus rien. Chaque année, à la fête du Krabi, le président de la région est présent. Est-ce qu'on peut dire ça ou ce que c'est dit ? Mais je l'ai déjà dit et écrit. Oui. Je l'ai déjà dit et écrit. Et ce n'est pas une attitude de bravade. Non, non, tout à fait pas. Je pense que c'est un débat citoyen. Nous sommes à Canal 10, qui est une télévision citoyenne. Et je crois que ce que nous disons, nous parlons de nous. Comme disait Sonia Rupert, nous n'aurons pas fermé la roue pour parler des affaires. Parle à nous. Donc, personne ne doit se sentir menacé, voilà. Donc, forcément, il y a une sagesse populaire, je crois, et les événements récents le montrent bien. Ils montrent qu'il faut réduire l'empreinte écologique partout où l'on passe. D'ailleurs, à ce sujet, dimanche, pour accéder à Moronalo, les personnes qui viennent de la Basse-Terre et d'ailleurs, pourront laisser leur voiture sur le parking d'une grande souffrance, comme on dit communément, pour ne pas l'aimer. Pas loin d'ici, oui. Et pourront utiliser les navettes qui seront mises en place grâce au concours de la CNGT, qui est la communauté qui nous accompagne, puisque je crois que nous avons voulu donner à cet événement-là un espace territorial. L'idée, ce n'est pas simplement de dire, on veut qu'il y ait plus de gens à la fête. L'idée, c'est de dire, allons réduire l'empreinte écologique de ce que nous faisons. Et c'est pour cela, j'insiste encore une fois, il faut arrêter Jarry de toute urgence. – Dernier point, avant qu'on ne vous libère, parce que vous avez d'autres engagements en franc-carin, sur la qualité de ce qu'on va manger, parce que c'est important aussi. Nous n'avons pas d'essence, nous voulons manger un bon crabe, nous ne voulons pas manger un crabe où il y a mal au ventre de main. – Absolument, et c'est pour cela que les restaurateurs et traiteurs doivent obéir à un cahier des charges extrêmement drastique. La première chose, ce qui est tout à fait normal, il faut qu'il soit à jour de leurs obligations, puisque fiscales, sociales, etc. Par ailleurs, le cahier des charges précise un certain nombre de choses sur l'eau de cuisson. En fait, nous n'avons fait que reproduire des textes qui existent déjà au niveau réglementaire et qui sont appliqués dans le cadre de la manifestation. Par ailleurs, chaque restaurateur, pour qu'il ait de la traçabilité, a un ticket, donne un ticket qui porte son nom, son numéro de téléphone, qui permet effectivement d'être un outil attractif, on peut l'appeler un outil de communication, et au cas où effectivement il y aurait un pépin, ce que nous ne souhaitons pas, que l'on sache qui est quoi dans cette affaire-là. Mais l'idée encore une fois, c'est d'avoir des gens, des professionnels, et nous le disons, la fête du crabe n'est pas dans la rue, la fête du crabe n'est pas sur le bord de la route, elle est sur la place, sous notre entière responsabilité et avec la qualité des restaurateurs et artisans qui seront là ce jour-là. Une question à laquelle je n'ai jamais pu avoir de réponse, je l'ai posé plusieurs fois, combien il y a des crabes qui n'y a en Guadeloupe ? Alors, des espèces, ils n'y ont pas que de crabes. Ce que les gens retiennent de manière la plus courante, c'est le crabe de terre, le gardisoma, qui est dans la protection, et effectivement, l'autre espèce non scientifique qui est le crabe-barbe, mais derrière, on est sirique, on est c'est ma faute. Et Touloulou quand même. Voilà, Touloulou, il y a Touloulou, il y a... Alors, il y a énormément d'espèces effectivement, à Marie-Galante, le Touloulou principalement, on en trouve. Qui est comestible parce que vous ne pas de savoir ça. Mais oui, qui est comestible, vous avez dit oui, on va faire un paquet de butin. Non, je crois que les scientifiques pourront mieux que nous répondre à la question. Il y a deux espèces par contre qui sont usitées. C'est le crabe-barbe, comme on dit, ou babette. Le crabe-barbe, on dit nous. Enfin, Basté, il voit qu'il y a crabe-barbe. Voilà, et nous, nous avons dit babette. En même temps, nous avons dit babette, mais on sait qu'on parle de la même espèce. Et le crabe-marin en Guadeloupe ne s'est pas très développé ? Pas très développé. Par contre, nous nous sommes rendus en Bretagne à Plouazel, à une fête du crabe, qui n'a pas très le même. Évidemment, il y a un bon goût où il y a la gare dans Bittenbao, et puis il y a le réveil. Mais c'est tout aussi comestible et agréable. En tout cas, merci, Franck Garin, d'être venu nous dire ça. Je rappelle donc qu'avant la fête du crabe, que ces manifestations dont vous avez parlé, notamment, c'est plus du crabe, mais surtout dimanche, à partir de 8h30. Je voudrais juste ajouter, si vous le permettez, que nous aurons le samedi un rallye touristique sur le nord-grand-terre, puisque, encore une fois, nous sommes dans des perspectives territoriales beaucoup plus vastes, où il s'agit de mettre de la synergie entre le public et le privé, etc. Donc, nous aurons un rallye touristique. Le rendez-vous est donné à Gachette à partir de 7h30. Et de là, on apprendra, en équipage, à découvrir ce territoire du nord-grand-terre, qui est, je le répète, un territoire neuf, chargé d'histoire, marqué par l'industrie sucréère. Donc, on découvrira, en équipage, ces merveilles touristiques. Et ça veut dire, et là, je vous lâche là-dessus, ça veut dire, Franck Garin, que ces fêtes du crabe, aujourd'hui, c'est une attraction pour toute cette région du nord-grand-terre, qu'on disait, quelquefois, région la plus sous-développée de la Guadeloupe, entre guillemets. Et très touchés, d'ailleurs, par ce qu'on peut appeler la désertification. Aujourd'hui, tous les équipements structurants se retrouvent dans la conurbation. Donc, forcément, il y a un déséquilibre territorial monstre. Donc, à travers la fête du crabe, ce que nous souhaitons, c'est donner de l'attractivité à ce territoire, rendre ce territoire attractif, de manière à ce que les égiteurs, les logeurs, les hébergeurs, etc., les porteurs, les restaurateurs, puissent, effectivement, trouver à travers ça de la valeur ajoutée. Et je vous annonce, d'ailleurs, pour l'année prochaine, si on n'est pas passé de l'autre côté du miroir, et bien, la fête du crabe s'appellera, mais ça fait partie des petites choses, des contraintes. À mon âge, j'ai jamais de papier moanode. Mais oui, ça s'appellera la fête du crabe et des saveurs au criolle. Et des saveurs au criolle. Oui, on ira plus loin, tant dans l'espace que dans le temps. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Merci d'avoir déjà dit ça. En tout cas, bonne fête du crabe. Nous vous êtes là, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci de venir. 12 heures et 52 minutes. On va tout de suite revenir à l'actualité qui n'est pas aussi intéressante que la fête du crabe. C'est l'invasion des sargasses depuis la saison, pratiquement, à cette période chaque année. Et chaque année, on a le sentiment que les autorités découvrent cette invasion de sargasses. On sent un peu les maires paniquer. On sent un peu les autorités impréparées. Et pourtant, si je m'abuse, c'est peut-être la septième ou la huitième année qu'on a régulièrement à cette époque, cette invasion de sargasses. Cette fois-ci, hier, nous étions à Maragalante. Cette fois-ci, avec Félicia Oliadelle et Maxime Morel, nous sommes rendus à Sainte-Anne pour voir comment Christian Baptiste essaie de gérer cette invasion de sargasses. C'est tout de suite. Ça, ce matin, j'ai eu la désagréable surprise de voir ce qui se passe sur la plage de Sainte-Anne. Ça vous donne des frissons de voir ça. Je suis venue déposer mon petit à 7h30 ce matin pour la garderie. Il n'y avait aucune algue. Apparemment, ça arrivait juste à 10h d'un coup d'un seul. en 10 minutes de temps, c'est un truc de fou. C'est dommage. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, la période paraît-il. Mais enfin, sur Sainte-Anne, c'est vraiment désagréable. Moi, j'étais sur la plage ce matin à 8h du matin. Il n'y avait pas de sargasses. On espère qu'on ne va pas être trop impacté par la suite pour la fréquentation de la plage et en particulier du bourg. Puisque je vois que justement, cette vague est en train de descendre et stagner au niveau de la rade des Galbats. En une vingtaine de minutes, elle a envahi le site. En une vingtaine de minutes. Donc, il y a certains riverains qui m'ont dit « Il y a une demi-heure, j'étais en train de me baigner. » Il y a un collègue qui était en activité aqua-bike. Les gens ont dû quitter la plage parce que les sargasses arrivaient. Le tourisme, je pense que les touristes viennent pour la plage de Sainte-Anne parce que c'est une plage quand même qui est réputée. Et aujourd'hui, ils ne peuvent même pas se tremper les pieds dans l'eau. C'est dommage. « Inévitablement, ça aura un impact sur les activités liées à la mer, oui. » « Si ça reste comme ça, c'est sûr que la plage de Sainte-Anne, premier jour des vacances là, forcément, il va y avoir toutes les odeurs après derrière. Donc, ça va être très ennuyeux. » La plage de Sainte-Anne est une plage très fréquentée. Donc, j'espère que chacun prendra leur responsabilité pour éradiquer ce problème. 12h55 minutes pratiquement dans le ZCL en direct de radio. Attention, radio C10FM, ce tour des sargasses, on va le continuer puisque pratiquement toutes les îles, toutes les plages du littoral sont touchées. Sainte-François, mais aussi dans le Sud-Bastère, puisqu'à Trois-Rivières aussi et à Baïf, la situation est particulièrement difficile au bord de la mer. De la mer, on ne va pas en sortir puisque c'était ce week-end contrôle de sécurité maritime. Alors, vous savez qu'il y a de plus en plus de plaisanciers, de gens qui utilisent la mer le week-end, quelquefois sans porter attention aux mesures de sécurité élémentaire. C'est en ce sens que le pôle marin de la préfecture a décidé d'une série de contrôles, à la fois répression, bien sûr, sanctions, mais aussi sensibilisation à tous ceux qui utilisent la route de la mer, la mer Nouvelle, mais enfin, il n'y d'Angéaille. L'année dernière, il y a eu quand même cinq décédés dans la mer, des accidents, des gens qui disparaissent. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce contrôle maritime. Olivier Moradet était sur place. Alors, aujourd'hui, c'est une opération de contrôle coordonnée, réalisée à la fois par les équipes nautiques de la direction de la mer, de la gendarmerie et du parc national. Cette opération, elle fait suite à un bilan qui montre qu'il y a de plus en plus d'usagers de la mer, notamment en termes touristiques. Donc, on peut s'en réjouir, mais bien évidemment, plus il y a d'usagers sur la mer, plus il faut être scrupuleux de la réglementation en la matière. Il y a eu près de 400 interventions l'année dernière pour sauver des vies qui étaient menacées suite à de mauvais usages sur les eaux maritimes de la Guadeloupe. Et rien que pour cette année, depuis le début de l'année, on a eu cinq décédés et un navire qui a coulé. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire de rappeler la réglementation en vigueur. Alors, cette journée, on va faire à la fois de la sanction pour les infractions les plus graves, mais c'est aussi une action de sensibilisation. Pour les petites infractions, un avertissement sera réalisé et un rappel à la règle. Et je profite aussi de l'occasion pour rappeler que quand on part en mer, il faut aussi se souvenir qu'on part dans un territoire qui est sauvage. Et comme on fait le déplacement sur la souffrière, de la même manière, quand on prend un bateau, il faut faire en sorte de prévoir, de passer un appel, de prévenir qu'on part en mer, de prévoir les mesures de sécurité qui sont prévues pour une activité nautique, et bien évidemment, de ne pas surestimer. Il est important pour nous de vérifier que les comportements des usagers soient à la fois respectueux de l'environnement, mais aussi respectueux des autres usagers. Les activités des uns ne dérangent pas ou ne soient pas dangereuses pour les activités des autres. C'est pour ça qu'on participe à cette opération de sécurité en mer aujourd'hui, avec les autres services, pour nous assurer que dans les espaces maritimes du parc, les comportements sont respectueux de leur réglementation, que les gens ne se mettent pas en danger, et respectent bien en termes de sécurité tout ce qui est à faire quand on est un vrai marin sur l'eau. C'est effectivement à l'approche des vacances de Pâques et d'une extrême sollicitation de notre littoral, mais également sur le constat des accidents nombreux qui ont déjà eu lieu en début d'année, des accidents tragiques. Il faut rappeler ces règles de bon sens, cette réglementation, mais rappeler également aux usagers qu'ils encourt des risques de suspension de leur permis ou d'amende administrative et pénale importante. Il faut faire des contrôles en mer, ça va responsabiliser les gens, surtout sur la conduite, sur l'alcoolémie et sur la vitesse. Donc c'est très bien que les gendarmes puissent contrôler en mer, surtout dans la Dars et dans la rivière Salée. Voilà, on se retrouve dans à peu près 2-3 minutes, le temps de prendre une pause publicitaire et de vous prendre, vous commencez à prendre votre dessert, vous êtes dans le ZCL, il est pratiquement 13h et puis vous êtes aussi à la radio avec nous jusqu'à 14h. Merci de votre écoute. Bonjour à tous, si vous nous prenez en cours, vous êtes au déjeuner, bon appétit. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes comme moi, vous attendrez vers 14h. Pour l'instant, on va refaire avec vous les titres de l'information et on va débuter tout de suite avec l'invasion des sargasses, puisque je vous l'ai dit, toute la Guadeloupe aujourd'hui est perturbée, les plages guadeloupaines sont perturbées par les sargasses. On a vu tout à l'heure ce qui se passe à Saint-Anne. Hier, nous étions à Maragalade, nous irons dans le sud, puisqu'à Trois-Rivières aussi, il y a de la sargasse. Contrôle maritime, effectivement, sécurité sous la mer, c'est important. Il y a eu l'année dernière des accidents et des décès. On a vu le reportage d'Olivier Mouradel, on ira tout de suite après faire un tour. Du côté du Gauzier, on se trouve l'open tour de tennis au Challenge, chaque année qui est revenu. Et donc, voilà, sinon, tout à l'heure, nous avons parlé avec vous de la fête du crabe. C'est ce week-end et faites quand même d'autres fêtes, puisque à Trois-Rivières, le 4 du 4 au 7, ce sera Artiflor. C'est la fête des fleurs, je ne sais pas. Bonjour, madame Carole Pétchier. Oui, bonjour, monsieur Zandronis. Alors, expliquez-moi un peu ce qu'est Artiflor pour les gens qui ne savent pas, puisque vous le savez souvent, on est venu en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi en France. Et les gens qui vous regardent là maintenant, je vous dis, Artiflor, qu'est-ce que c'est ? Alors, Artiflor, c'est une manifestation qui met en valeur l'artisanat d'art local et la production locale de flors, c'est-à-dire de plantes ornementales, plantes médicinales et arbres fruitiers. Alors, comment cette manifestation a éclos, puisque vous parlez de fleurs, à Trois-Rivières ? Alors, il y a eu deux choses. En fait, c'était au départ, à la création, c'était deux manifestations différentes. On avait la foire expo-vent d'artisanat d'art local. Oui. Et ensuite, nous avions le week-end de la fleur tropicale. D'accord. Alors, pour ce qui concerne l'artisanat d'art local, nous avions constaté que la plupart des touristes, parce que nous sommes au fils de tourisme, donc la plupart des touristes qui venaient en Guadeloupe repartaient avec un souvenir qui était marqué « Made in Guadeloupe », mais qui n'était pas fait en Guadeloupe du tout. D'accord. Donc, nous avions tout un panel d'artisanat d'art qui était là et dont les produits ne se voyaient pas et n'étaient pas, si vous voulez, promotionnés. Donc, nous avons décidé de créer cette manifestation pour permettre, donner une visibilité à ces produits et à ces artisans et permettre que les touristes, en fait, sachent qu'en Guadeloupe, il y avait des choses de bien qui se faisaient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne prend plus d'artisans avec des produits « Made in Macaro » ou « Made in d'autres pays » ? Alors, pour notre manifestation, nous avons toujours fait attention à ça, que ce soit vraiment des produits qui soient fabriqués en Guadeloupe par des personnes qui résidaient en Guadeloupe. Alors, il y a d'un côté l'artisanat, et donc, combien d'artisans viennent chaque année à Artiflore ? Alors, c'est-à-dire que par rapport à l'espace dont nous disposons actuellement, nous avons une trentaine d'artisans. Ça se passe à la mairie ? Ça se passe dans la cour de l'école Mixte 1, c'est-à-dire. Donc, l'espace est un petit peu… Trop exigu ? Exigu. Vous avez fait ça sur le stade, l'opinion sera inaugurée ? Eh bien, nous avons eu l'occasion de le faire sur le stade, et là, nous avions pratiquement une centaine d'exposants. Donc là, nous sommes obligés par rapport à l'espace d'avoir moins d'exposants, mais la qualité y est. D'accord. Alors, ça c'est pour les artisans, on va passer en revue. Et du côté des fleuristes… Alors, tout ce qui est pépiniériste, agro-transformateur, nous en avons une vingtaine. Quand même ? Oui. Donc, ça fait quand même 50 personnes sur l'espace ? 50, oui. Oui, et vous attendez chaque année des centaines et des centaines, si vous pouvez faire des milliers de personnes qui viennent sur place ? Oui, en général, nous tournons autour de 3 000 visiteurs sur les deux jours. 3 000 visiteurs, uniquement des Guadeloupéens ? Non, du tout. Nous avons… Déjà, nous avons des personnes qui viennent de toute la Guadeloupe, donc pas seulement de la Basse-Terre ou du Sud-Basse-Terre. Oui. Et ensuite, nous avons des touristes aussi qui viennent visiter cette manifestation. Alors, je posais la question tout à l'heure à M. Garin pour la fête du crâme. Est-ce que Artiflo permet à l'artisanat de reprendre de la couleur, si je peux parler comme ça ? Ah, tout à fait. Nous avons vu… Alors, il y a des artisans qui participent à cette manifestation depuis les débuts. Donc, des personnes qui étaient là, qui commençaient leur artisanat, que nous avons vues évoluer dans leur travail, qui ont pu se déclarer, devenir artisans avec leur carte d'artisan. Donc, vraiment, le travail a évolué. Ces gens-là sont reconnus maintenant. Donc, vous avez des gens qui sont maintenant reconnus comme des plasticiens sculpteurs, voilà, des personnes vraiment dont le travail a évolué et qui peuvent vivre de leur travail actuellement. Et du côté des pépiniéristes ? Alors, du côté des pépiniéristes, c'est vrai que la différence, c'est, si vous voulez, plus… Ce que nous avons voulu faire plus, c'était inciter les Wadloupéers, les toits de révériens en premier abord, à planter autour de chez eux. Donc, c'était dans une démarche d'embellissement. Donc, nous avions… Il y avait un concours qui allait… Qui était organisé un peu après, concours de Maison Fleury. Donc, c'était plus dans cette optique-là. Et puis aussi, permettre aux touristes ou aux personnes même d'ici, de pouvoir mettre des fleurs tropicales à la maison. Parce que quand on achetait des bouquets, c'était beaucoup de fleurs importées. Oui. Et de montrer aussi qu'on pouvait travailler la fleur tropicale. Donc, nous avions des ateliers d'art floral aussi. Dans le cadre même d'artiflore ? Dans le cadre d'artiflore, on a organisé des ateliers d'art floral et en cadre d'artiflore pour permettre aux gens de voir qu'on pouvait utiliser la fleur tropicale dans des compositions florales. On pouvait faire ça à la maison. et donc inciter à planter des fleurs, planter des arbres fruitiers, planter des plantes ornementales autour de chez soi. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Parce que vous avez maintenant des gens qui nous disent qu'on a un atel d'artiflore pour venir faire le plein de plantes. On sait enfin qu'on va retrouver, parce qu'il y a aussi le fait de retrouver un certain nombre de professionnels sur un même lieu. Sur un même lieu. Donc, ça permet de voir, de choisir, de comparer, d'avoir des conseils aussi, parce qu'ils sont à ce moment-là un petit peu plus disponibles aussi pour les clients, pour les visiteurs. Donc, d'avoir des conseils si on a un problème avec une plante qu'on a achetée ou pas forcément la pépinière qu'on aurait pu acheter, je ne sais pas, dans une grande surface ou quoi, poser des questions par rapport aux soins qu'on peut porter, comment on peut le planter, où est-ce qu'il faut l'exposer, etc. Parce que, quand même, après le Cicone qui a frappé assez, du moins, toi, il vient organiser quelque chose. Est-ce que, quand même, il y aura suffisamment de gens qui porteront des pépiniéristes ou des fleuristes qui viendront quand même ? Oui, oui, nous avons quand même pas mal de pépiniéristes qui seront sur place. Et pour eux, c'est vraiment l'occasion de rencontrer le public et d'échanger avec eux. Et aussi, entre eux, entre pépiniéristes et artisans, il y a beaucoup d'échanges aussi qui se font. Donc, c'est un vrai marché de la fleur et de l'artisanat. C'est un petit fleur aussi devenu ? C'est un espace de rencontre. Marché, je ne sais pas. On achète quand même les... On achète, oui, on achète, oui. Mais c'est vraiment un espace de rencontre, de rencontre avec le public, de rencontre entre professionnels. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Pas de podium ? Non, pas de podium. Alors, justement, pourquoi ? Parce que, généralement, il y a une fête de quelque chose, faites du cabri, faites des boissures, etc. Il y a toujours à côté un podium. Et 3 ailleurs, vous êtes beaucoup plus rigoureuse sur cette question. Oui, parce que ce que nous voulons, vraiment, principalement, c'est mettre en avant la production locale. Alors, vous avez, oui, des défilés qui sont organisés. Ah, quand même ! Il y aura notamment, samedi après-midi, un défilé, un défilé d'accessoires de mode, mais qui sera réalisé par les arts de la paille. Les arts de la paille ? Les arts de la paille, c'est une association qui travaille le baquois. Oui. Et donc, qui fabrique des accessoires de mode. C'est une association de Trois-Rivières ? Non, ils sont de cette rose. Le baquois, c'est un bitamone de l'essence, hein, les baquois ? Non, le baquois, la plante. Ah, la plante, je voyais le baquois. Non, 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 non. Ah, d'accord, parce qu'il y a un baquois chapeau. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Non, mais ça, c'est la plante, donc ils font des boucles d'oreilles, enfin, des bijoux, des sacs. Et donc, il y a un défilé samedi soir ? Samedi après-midi. Samedi après-midi ? Tout à fait, par les arts de la paille. Donc, nous essayons toujours, dans cette manifestation, de mettre en avant un artisan, donc soit couturier, là, ce sont des accessoires de mode, vraiment, pour permettre à ces personnes de se montrer et de montrer leur savoir-faire. Alors, madame Petit, Carole Petit, je peux vous dire que je viendrai ou que à l'Artiflore, je sors de Saint-François, par exemple, je viens jusqu'à Trois-Rivières, quand tu manges ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que vous allez manger, mais vous allez manger local et bon. Ah, c'est prévu. C'est prévu. Ah oui, parce que tu veux dire. La restauration sur place, je n'ai pas le menu, puisque je ne suis pas traiteur, je ne suis pas le traiteur en question, mais il y aura des bonnes choses. On pourra se restaurer, on pourra se restaurer. Oui, il y aura des bonnes choses à manger. En général, on a du local à manger aussi, donc avec ce traiteur-là, de toute façon, il y aura de quoi se restaurer. J'imagine que vous allez s'inscrire, c'est tout. Oui, tout à fait. Alors, cette fête commence, en fait, dès le samedi ? Alors, nous commençons dès le mercredi. Dès le mercredi. À la mairie, à 18h, une conférence débat avec le docteur Suzy Zosio sur les bienfaits de l'alimentation saine. D'accord. Ça tombe bien. Voilà. Comment bien s'alimenter, repérer les erreurs que nous faisons en termes de menu et comment on peut manger sainement avec ce que nous avons. Mercredi, c'est demain. Mercredi 4. Mercredi 4, d'accord. Mercredi 4, c'est juste avant. Donc, conférence avec Suzy Zosio. Tout à fait, à la mairie. Oui. Et le 7 et le 8, donc le 7 à partir de 9h, donc de 9h à 19h, dans la cour de l'école Mixte 1. Donc, il y aura la rencontre avec les pépiniéristes et les artisans. Donc, on peut demander des conseils. On peut acheter, évidemment, puisqu'il faut quand même, voilà, avec le défilé le samedi. Et puis, le dimanche, à partir de 8h, donc dimanche, c'est 8h, 18h, toujours dans la cour de l'école Mixte 1 à Trois-Rivières. D'accord. Bien, le rendez-vous est pris. On remercie d'être venu. On aura l'occasion, je pense, dans la semaine qui vient, de recevoir quelqu'un d'autre de l'Office du tourisme. Juste une dernière question avant la pub. Depuis le cyclone, la destination Terre d'Eau fonctionne toujours aussi bien, le Trois-Rivières ? Oui, tout à fait. Le parking toujours plein ? Le parking toujours plein et l'extérieur du parking également. Aussi, aux alentours. Merci, Carole Petit-Delbo. Je rappelle donc cette fête, cette artiflore qui commence on a dit mercredi prochain et qui se déroule là pendant tout le week-end qui vient. On prend tout de suite un bâche de pub et on va se retrouver tout à l'heure avec M. Tino Damba. Là, on va parler de bananes. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axelle Collangean, présidente de Ballon-Au-Conal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon-Au-Conal vous invite à son grand midi minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée-du-Moulin à Petit Canal, à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 euros en pré-vente, 30 euros sur place. Infoline 06 90 00 2207 et Facebook. Ballon-Au-Conal, Vinbon ou Fosslac. Dynasties, combat, le combat. Chantez ! Même si c'est caribien. Pac à la fac, les 31 mars et 1er avril. Camping géant de deux jours non-stop de festivité sur la plage de la fête à Cabri. Animation, village, soirée, plateau de folie sur la plage. Destra Garcia, Triple K, Bilix, Kevny, Mathieu White, Drex, Métiès et les meilleurs DJ de Lille. Yannick Cabrion, Thimpo et Dominique Coco. Pac à la fac, un festival gratuit de musique internationale avec des rotations régulières en bateau avec l'archipel, Cadran, Karim Désir et Caresse Antillèse. Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, c'est Pac à la fac. Plus d'infos sur Facebook et Instagram, c'est à Cabri. Le week-end de Pac, c'est à la Désirade, à la fac et c'est gratuit. L'Office de Tourisme et la Municipalité de Trois-Rivières vous invitent à la 22e édition de Artiflor. Le mercredi 4 avril à 18h à la mairie, conférence débat sur les secrets de l'alimentation saine avec le docteur Suzy Zosio, biochimiste. Les samedis 7 et dimanche 8 avril à partir de 9h, dans la cour de l'école Mixte 1, vente d'artisanat d'art local, de plantes, de fleurs, défilés de mode, animations diverses. Artiflor, c'est avec l'Office de Tourisme à la mairie de Trois-Rivières, la région Guadeloupe et le département Guadeloupe. Voilà, retour sur le plateau du Léonard, on va parler de bananes puisque nous avons un producteur connu, Tino Dambam, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, alors j'ai souhaité vous recevoir, pourquoi ? Parce que tous les Guadeloupéens se posent la question, qui t'en qu'est-ce qu'il y a une banane Guadeloupe en Guadeloupe ? Bientôt. On a déjà des bananes en Guadeloupe. Je ne sais pas, je vois encore, si vous voulez marcher, bananes de la Martinique, alors, c'est la question que je pose. Non, vous avez un sticker qui est marqué Guadeloupe-Martinique. Oui. Et c'est vrai, il y a trois semaines de ça, depuis Maria, on prenait des bananes à Martinique. Oui. Mais il y a à peu près trois à quatre semaines qu'on a commencé à mettre des bananes de la Guadeloupe sur le marché de la Guadeloupe. Et pourquoi les bananes coûtent si cher ? Eh bien, les bananes coûtent si cher aujourd'hui parce que, vous savez, l'offre et la demande, c'est quelque chose qu'on met à l'équation. C'est le marché. Aujourd'hui, il y a très peu de bananes en production, ce qui fait que, bon, même quand on vend marchand à un prix raisonnable, les marchands profitent de l'occasion pour pouvoir en plus 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 en plus. Qu'est-ce que tu parles de parler de vous-même ? Quel est l'état de la production bananière en ce moment ? L'état de la production bananière aujourd'hui, depuis Maria, est l'arrivée aussi de la séquence plurieuse noire. Nous sommes très fragilisés, ça c'est vrai. Maria a mis 100% de la production à zéro. Aujourd'hui, il y a au moins 30% des surfaces qui ont été relevées, relevées et replantées. Dans quelle région ? On peut partout, toute la partie bananière, capestère, baille, partout, trois rivières, partout où on fait de la banane aujourd'hui. Il faut compter, il y a 30% de la production qui retourne et l'autre 70% sera étalée sur deux ans. Il faut deux ans quand même pour reconstruire. Il faut deux ans. Pourquoi deux ans ? On ne pouvait pas récolter tout d'un seul coup, ça c'est la première maison. Deuxièmement, aujourd'hui nous devrions apprendre à travailler sans utiliser des pesticides pour encore réduire au maximum, voire zéro, les pesticides, tout ce qui est insecticides, pesticides. Ce qui demande quand même une autre méthode culturelle qui est la jachère, qui est aussi des couvertures des plantes de service, de manière à éviter d'utiliser l'herbicide. Et la jachère pour éviter d'utiliser les insecticides et les lématicides. Et ça, il faut 18 mois minimum pour pouvoir assinir ces sols-là. Alors est-ce que l'ensemble des producteurs de la banane aujourd'hui ont pris conscience que les pesticides, etc., c'est nocif pour la santé, qu'il faut réduire ? Ce que vous dites là, est-ce que c'est valable uniquement pour vous ? C'est la profession aujourd'hui qui en a pris conscience. Vous savez, aujourd'hui, les professionnels de la banane aujourd'hui sont bien organisés. organisés et formés. Le groupement de producteurs de la banane de Guadeloupe a mis en place des formations permanentes, non seulement pour les salariés, mais aussi pour les professionnels. La banane aujourd'hui, ce n'est plus ce que nous avons connu des années 60, des années 90. C'est autre chose. C'est vraiment professionnalisé. Nous avons vraiment des vrais techniciens qui nous entourent, des vrais ingénieurs qui nous entourent. Et les professionnels même se sont formés et sont aujourd'hui prêts à affronter l'avenir. Donc, ça veut dire que, pour répondre directement à ma question, du point de vue des pesticides, il y a une réduction réelle et volontaire ? Cette réduction a commencé depuis bien longtemps, depuis l'histoire des chlordécones, suite à après les chlordécones. Il y a eu une grande bagarre pour les insecticides par avion, vous vous souvenez, il n'y a même pas 5 ans. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Il n'y a jamais eu des pendages d'insecticides par avion. Jamais. C'était quoi alors ? Non, c'est du fongicide. Ce n'est pas la même chose. Ah, c'est du fongicide ? Oui. Aussi dangereux. Aussi dangereux. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Oui. Quand vous achetez une pomme, vous achetez une pomme. Mais oui, mais ça, on le sait maintenant. C'est sur la peau et vous mangez la peau. Absolument, on le sait maintenant. Les gens mangent de moins à moins une pomme. Vous savez quoi, les pommes fonces, ils ne mangent pas. Non, vous les appellez clairement. Mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre. Fongicide et pesticides. Insecticide et nématicide, c'est deux choses complètement différentes. Oui. Des agressivités complètement différentes. Voilà. Mais en tout cas, l'épandage aérien s'est arrêté aujourd'hui. L'épandage aérien s'est arrêté. Ça, on a déjà même oublié. Nous sommes en train de nous adapter sur d'autres méthodes de traitement. Il faut bien comprendre. Ça a fragilisé. L'épandage, c'est le mode de traitement qui est arrêté. C'est le mode de traitement. C'est-à-dire, l'utilisation de l'avion qui est arrêté. Comment on traite la banane aujourd'hui ? Aujourd'hui, on traite malheureusement à dos d'hommes. Oui, avec l'appareil sur le dos. Malheureusement à dos d'hommes, parce qu'il faut bien retenir que ce n'est pas le produit qui a été interdit, c'est le mode de traitement. Alors, je vous laisse réfléchir et faire votre conclusion vous-même. J'ai compris. Sur un avion qui traite avec un GPS, avec des vannes bien fermées, tout bien calibré avec un opérateur. Et aujourd'hui, un homme qui a l'appareil sous son dos. Nous avons aussi des croades, nous avons aussi des tracteurs à cabine bien sécurisés. Nous avons aussi des petits tracteurs, des petits engins. Nous sommes équipés. Nous faisons encore d'autres recherches de manière à améliorer et réduire la pénibilité par rapport à ceux qui ont encore le moteur, c'est-à-dire à dos d'hommes. Nous sommes en pleine recherche et ça avance. Alors, autre question qui se pose, c'est la qualité de la banane aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, bon, au Cagnon, au Poyot, des fois, a été raide, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le fruit qu'on consomme en Guadeloupe, c'est d'abord le même qu'on consomme en France et à l'étranger ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que la banane qui est exportée, qui est calibrée, qui est inspectée, qui est normée, enfin, qui a toutes les qualités pour être sous le marché étranger, puisque je crois qu'il y a en France, enfin, de tous les côtés, est-ce que cette banane-là, c'est la même qu'on vend ici ? Parce que beaucoup de voix nous peuvent se poser la question, dire que bon, maintenant, il y a quoi vous y aller, et c'est les déchets de bananes qu'on nous vend sur le marché ? Non, enfin, vous pouvez très bien trouver des déchets si vous allez chercher des déchets. Mais aujourd'hui, la même banane que vous avez sur le marché européen et le marché français, ce sont les mêmes bananes que vous avez ici. À contrario, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment une concurrence extérieure de bananes ici. Ce qui veut dire que le cahier des charges prévoit trois catégories de bananes. Le label, la catégorie pays, la catégorie une. Assez souvent, ça c'est l'aspect visuel, ce n'est pas l'aspect gustatif, c'est l'aspect visuel. Oui, ça se voit d'ailleurs. Soit les plus petites, soit les un petit peu plus grattées, voilà. Mais c'est la même banane qu'on a sur le marché en Guadeloupe, mais aussi le marché européen. Mais en majorité, on trouve trois pays, très rarement le label sur le marché local. Soit de la pays, soit de la catégorie une. Oui, parce que du point de vue de la banane dessert, ce qu'on appelle la banane dessert, il y a des qualités supérieures et inférieures, il faut le dire. Non, ce n'est pas une question de qualité supérieure ou inférieure. Tout c'est du côté visuel. Oui, mais en termes de goût, c'est la même banane que nous avons, à part que c'est classé en trois catégories, label, pays et catégorie une. Catégorie une, c'est la catégorie. Oui. Voilà. Alors, comme il n'y a pas de concurrence réelle sur le marché de bananes venant ailleurs, nous avons une banane de plus en plus naturelle sur le marché guadeloupéen. D'accord. Mais c'est la même banane, point de vue gustatif, c'est exactement la même banane. Alors ça, c'est une question au producteur. Est-ce qu'aujourd'hui, un producteur de bananes peut vivre bien de la banane? Dès que vous travaillez bien, quel que soit le métier que vous faites, vous devriez vivre bien. D'accord, mais pour la banane, parce que vous savez très bien qu'il y avait beaucoup de difficultés, les aides qui n'arrivaient pas, vous m'avez dit que le métier s'est structuré, tant mieux. Mais je me souviens avoir reçu ici des spécialistes, vous connaissez Jean-Michel par exemple, qui venait nous parler de la banane, disait que la situation était difficile. Et je ne parle même pas du point de vue, pour on va dire deux petits mots sur le point de vue des syndicalistes, mais aujourd'hui, est-ce qu'un jeune Guadeloupéen qui s'installe avec un terrain de la terre peut vivre normalement de la banane? Je dirais même mieux que normalement. Mieux que normalement? Mieux que normalement. Alors, si c'est un travailleur, il ne faut pas qu'il vienne en disant que je veux faire des sous, on fait des sous dans la banane, je mets ça dans la banane. Non. Si c'est un travailleur, il va gagner sa vie très bien. Alors, autre question à répondre, c'est que beaucoup de gens disent, oui, la banane dans le sud-bastien, elle n'est pas comestible parce qu'il y a du chlodicone. Réponse. Alors, vous savez, il y a des gens qui parlent sans savoir exactement le fondement même de ce qu'ils disent, ou encore ils ont une information erronée. Oui. Je tiens à vous dire et à dire à l'ensemble des Guadeloupéens et à tous ceux qui nous écoutent. Pour vous, encore, jusqu'en France. Alors, vous parlez aussi à la France. Oui, je parle à tout le monde. Oui. Eh bien, la banane, le chlodicone n'est pas systémique. Il ne remonte pas dans la plante. Et surtout dans la banane, il ne remonte pas jusqu'à maintenant. Quelqu'un sera dans le pays où on a produit de la banane sur des terres chlodicone, ils n'ont jamais retrouvé ni de traces, ni un tour. Il y a des études qui sont faites. Ah oui, oui. Nous avons des prélèvements systématiques par des laboratoires indépendants pour pouvoir analyser la banane. Et dans la banane, quel qu'un sera là où elle est produite, le chlodicone n'est pas systémique. Il ne remonte pas dans la banane. On ne le retrouve pas dans la banane. D'ailleurs, je dirais même, et ça se donne l'appel que je ferai à nos politiques, il faudrait encourager le Guadeloupéen, les Martiniquais aussi, à planter de la banane partout où les terres ont eu des chlodicones à cause de la banane. Monsieur Dambard, ce que vous dites là est très important. Je ne dis pas très grave, mais très important. Parce que les autorités disent que les terres chlodicones, il ne faut plus rien faire sur ces terres-là pendant, on ne sait même pas combien d'années ou de siècles. Et vous dites qu'il faut planter de la banane. Il faut occuper ces terres-là par de la banane. Oui. Alors expliquez un peu pourquoi. Tout simplement, je viens de vous répondre, c'est que le chlodicone n'est pas systémique, ne remonte pas dans la banane. Et si on veut vraiment avoir une sécurité parfaite là-dessus, eh bien qu'on évite de planter autre chose, mais qu'on plante de la banane sur toutes les terres chlodicones de la boîte. Ce que vous dites, monsieur Dambard, c'est uniquement pour la banane. Alors, non, je vais encore plus loin. Là, je suis sûr et certain, preuve à l'appui, que ça ne remonte pas dans la banane. On ne le retrouve pas dans la banane. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas chercheur, mais je n'ai jamais entendu une tomate chlodicone. Je n'ai jamais entendu des pastes. L'igname, par exemple. L'igname, si vous produisez l'igname, tout ce qui est dans le sol, tout ce qui est dans le sol a des risques sur une terre chlodicone. Il y a des risques, mais aujourd'hui, nous avons des professionnels agricoles qui savent exactement, la Chama fait faire des recensements des terres contaminées, ils savent s'il faut planter, s'il ne faut pas planter. Mais je tiens aussi à vous dire, c'est que le chlodicone n'a pas été produit que pour la Guadeloupe et la Martinique. Nous sommes une toute petite tête d'aiguille sur la carte mondiale. Ce n'est pas pour nous qu'on a fait ça. Le chlodicone a été utilisé partout en Europe, après la guerre, où on a fait de la pomme de terre. Personne n'en parle. Les premières victimes de chlodicone, ce sont nous, les exploitants agricoles, et nos personnels. On a tendance à entendre aujourd'hui, dès qu'on parle de chlodicone, planteur de bananes. Non, nous ne sommes pas responsables. Il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas responsables. Mais les planteurs de bananes ont utilisé quand même le chlodicone. Les planteurs de bananes ont utilisé le chlodicone. Comme c'était un produit homologué, autorisé, effectivement, il y a eu deux années... Qui n'était pas autorisé en France quand même. Il y a eu deux années, effectivement, il y a eu deux années de dérogation supplémentaire. Mais ce ne sont pas ces deux années de dérogation supplémentaire qui ont fait que les terres sont contaminées. C'est dès la première fois qu'on a donné l'autorisation de l'utiliser que les terres ont été contaminées. Et je vous dirais que, par exemple, dans les pharmacies aujourd'hui, quel jour, quelle minute, quelle seconde qu'on n'arrête pas un produit pharmaceutique qui devient interdit après dix années, vingt années d'utilisation. Qui est responsable ? Le pharmacien ou celui qui l'appuie ? Ou le docteur ? Ou qui est responsable ? L'Agence Nationale de la Santé. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on cherche à dire qu'aujourd'hui, les planteurs de bananes sont responsables du chlodicone. Il faut qu'on arrête avec ça. Nous sommes tous victimes et qu'on cherche des solutions mais qu'on ne cherche pas des victimes entre nous-mêmes. On prend un poste publicitaire. On va se retrouver tout à l'heure avec vous parler des aides à la banane puisque c'est une question aussi qui est à l'ordre du jour. Après, j'allais dire, après Maria, on se retrouve tout de suite. Il est 13h30. Restez avec nous encore au moins une demi-heure puisqu'on va recevoir tout à l'heure Français Trosamont qui sera en direct avec nous et nous devions recevoir Madame Stéphanie Auréla. On attend tout de suite après la pub. C'était la dernière pause publicitaire. Je vous l'ai dit, Français Trosamont et Dizala, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ravis d'être avec vous sur place. Pour Amazon Caribe, elle était au téléphonation l'année dernière et on termine l'entretien avec Tino Damba. Tino Damba, c'est un producteur de bananes et M. Tino Damba, que j'ai connu il y a peut-être 20 ans, votre production s'est vraiment considérablement développée depuis. Vous êtes un tout petit agriculteur. Aujourd'hui, on m'a dit que vous possédez des hectares et des hectares de bananes. Bon, enfin, possédez des hectares et des bananes. Effectivement, vous savez, dans tout ce que vous faites, il faut se développer. Quelque soit le bécis que vous faites, vous ne devriez pas rester. Celui qui n'avance pas, recule. En permanence, il faut se donner des challenges. Je fixe des challenges et avancer en permanence. Alors, comment on passe du petit agriculteur qu'on était à un grand producteur ? Comment ça se passe ? Le mot petit, je ne l'ai jamais aimé. Oui. Parce qu'on est petit, on ne reste pas petit. C'est clair. Moi, j'ai toujours voulu produire plus, aller vers l'avant. Ce qui fait que je me suis donné les moyens d'acheter d'autres fonciers et déjà augmenter les surfaces de manière à augmenter la production. Je vous pose la question parce que c'est posé il y a quelques années. Vous avez eu un gros conflit avec les syndicats. Je me souviens, vous avez entendu un pays négocié avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est un petit peu le dialogue social établi dans les plantations de tambas ? Il faut quand même reprendre ce qu'on vient de dire. Un Pékin négocié avec les autres, ce n'est pas ça. Ah, c'est ça. C'est un petit peu dit. Ce n'est pas quelques années, il y a quelques mois, avant le cyclone Maria. Non, il y a eu une grève dans la profession. C'était une grève qui a démarré sur une plantation. Ensuite, il y a eu... C'est une quelle plantation ? C'était à Capester ? Oui, à Capester, c'est la plantation Bois-de-Bout. Il y a eu une grève et ensuite, il y a eu un jugement tribunal. Et que mes salariés, l'ensemble des salariés de la Roi de Loupe, se sont mis en grève et les miennes m'ont demandé à appliquer les jugements de l'autre plantation. Je lui ai dit, pas question. Je ne peux pas appliquer un jugement qui ne me concerne pas. Je ne peux pas me juger moi-même. Et ils sont partis en grève. Alors, au retour de grève, je leur ai demandé pourquoi ils étaient en grève. Pourquoi ils étaient absents d'ailleurs, parce qu'ils n'ont fait que disparaître. Ils m'ont dit, je vais vous envoyer un courrier. Il n'y avait pas de préavis ? Non. Dans le privé, on n'a pas besoin de préavis. Ah, nous, mais autant dit qu'il y avait un préavis. Non, enfin, moi, il n'y avait pas de préavis. Mais dans le privé, ils n'ont pas besoin de préavis. Ils ont pris une grève à n'importe quel moment. Et j'ai envoyé un courrier pour leur demander où ils étaient, voir qu'est-ce qu'ils devenaient. Ils ne m'ont pas répondu. Quand ils sont revenus au travail après, je leur pose la question encore. Vous étiez où ? Ils m'ont dit, j'étais en grève. Ils m'ont dit, bon, ok, c'est bien, c'est un droit qu'on a. On peut l'utiliser comme on veut à n'importe quel moment. Et finalement, ils m'ont dit qu'ils étaient en grève. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, c'est pour la mensualisation. Alors, j'ai répondu, messieurs, vous êtes mensualisés depuis que j'ai acheté cette plantation-là. J'ai passé une matinée avec vous pour vous expliquer l'intérêt d'être mensualisé parce que c'était à la quinzaine. Et ils ne voulaient pas passer à la mensualisation. La matinée a expliqué pourquoi il faut passer à la mensualisation, qu'on ne peut pas continuer à la quinzaine, qui relève des années que je n'ose pas dire. Finalement, j'ai compris leur problème, c'est qu'ils avaient un fonctionnement à la quinzaine. Et j'en ai même proposé à certains, enfin à l'ensemble. Quand j'ai compris, il y a après une matinée, deux, trois heures qu'on discute, ça n'avance pas, de répondre à leur peut-être fonctionnement à la quinzaine. Peut-être qu'ils ont des petites avances, des crédits basés à la quinzaine. Et quand j'ai compris que c'était ça le blocage, j'ai proposé à ce que je puisse parler à cela tout de suite, la situation s'est débloquée. C'était exactement ça le blocage. J'ai avancé ça à avoir une dizaine ou une quinzaine de salariés, pas mieux. Chose qui est passée après en perte et profit, parce qu'on ne l'a jamais récupéré. Et depuis cette date-là, ils sont mensualisés. Et ils ont fait grève pour être mensualisés. Et ils retournent, quand je leur explique ça, ils me disent, ouais, mais payez-nous, je vous grève là. Je dis, mais non, je ne veux pas vous payer des jours de grève pour quelque chose que vous aviez déjà. Demandez-moi au moins le motif que vous avez fait grève, demandez-moi de vous le donner, mais pas me demander de vous payer. Et c'est exactement ce que vous avez entendu, que je ne vais pas payer les jours de grève. Finalement, vous n'avez pas payé. Non, je n'ai pas payé. Alors, l'autre aspect, c'est que je lis souvent et j'entends souvent que les conditions de travail sur les plantations de bananes de la région de Cap-Esther sont très difficiles, très dures. Vous le savez, puisque le salarié, quelquefois, doit porter un banane à l'eau d'homme. Encore, ça se fait toujours. Il y a des salariés, peut-être pas chez vous, mais un bois debout de l'autre côté, des gens qui sont morts, dans des conditions assez compliquées. Sur ça, qu'est-ce que vous avez à dire ? Je ne ferai pas de commentaire sur les accidents qui arrivent, que ce soit chez moi ou ailleurs. Moi, je n'ai pas eu d'accident encore. Vous savez, des accidents, on en a partout, sous la route, en avion, en bateau, on en a partout et ça arrive, bon, qu'il y ait des accidents. Pas de commentaire là-dessus. Par contre, sous les conditions de travail, vous savez, je viens de vous dire que la banane n'est plus ce qu'on a connu des années, je dirais, 60, ensuite 80, 90, c'est fini, ça. Aujourd'hui, la banane, c'est un métier qui est moderne, un métier qui est organisé, un métier qui commence à s'industrialiser, qui commence à s'automatiser, à se robotiser. Et d'ailleurs, pour bien parler de cela, je vous invite à venir sur place. On viendra en reportage. Sur place, on va voir déjà dans le hangar comment nous sommes organisés et surtout dans les champs de bananes, comment nous sommes organisés aujourd'hui. Non, ce n'est plus le métier qu'on a connu des années 60 et des années 2. En dernier. Voilà. C'est un métier bien organisé. Vous parlez de transporteur de régime. De toutes les manières, aujourd'hui, il y a des recherches pour trouver un système pour transporter des régimes. Mais vous savez que ce n'est pas le plus difficile. Quand vous avez des salariés qui travaillent avec vous et qui transportent des régimes, vous lui dites, Max, demain ou encore aujourd'hui, tu n'es plus au transport de régime. Il vous pose la question, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pour lui, c'est une sorte de punition dans le vide. Non, je vous dis ça. Il faut venir sur place pour suivre. Vu de l'extérieur, on a toujours tendance à croire que c'est le poste le plus difficile. Or, c'est le poste où les gens préfèrent rester. Pourquoi ? Tout simplement, il reste la première sensibilité. Il a un régime pendant 3-4 minutes pour le temps de sortir de la parcelle et d'arriver en bord de la parcelle. C'est ça qu'il a comme sensibilité. La remorque n'est pas là. Il se repose, il attend, il est libre, il est en plein air. C'est-à-dire qu'il faut être sur place pour bien comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que ça, là, où il y a de chez Dambav, on ne va pas parler des autres, aujourd'hui, s'en sort bien ? Du point de vue, là où je pose la question, où est-elle, en sachant ce qu'il gagne et ce qu'il fait comme travail ? L'équilibre entre les deux ? Aujourd'hui, dans la banane, les gens sont payés au SMIC. Clairement, ils sont payés au SMIC. Mais ici, c'est comme toutes les autres personnes qui sont au SMIC, autour du SMIC. Ce n'est peut-être pas suffisamment payé. Pas peut-être, ce n'est pas suffisamment payé. Pas suffisamment payé. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est payé au SMIC. Par contre, il y a d'autres salariés qui font beaucoup plus que ce qui devait être fait. Ils sont très bien payés. Alors, une question un petit peu plus générale pour sortir du cadre de votre présentation, la question des quotas. Vous savez, entre la Guadeloupe et la Martinique, je vous pose la question parce que notre conseillère qui est là, elle est martinique, elle connaît bien la question aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à se retrouver ? En Guadeloupe, nous avons 177 000 tonnes de quotas. Oui. Nous avons... Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on y arrive ? Si, si, on y arrive. Le cyclone Maria a cassé l'élan de tout cela. Nous avons la volonté d'arriver à 100 000 tonnes. Nous étions sur cette voie-là. Oui. Mais, bon, on a eu le cyclone Maria qui a cassé tout cela. Mais, bon, on a connu le 150 000 tonnes de quotas auparavant, avant l'Ocm. On a connu la crise, ça a chuté. On a connu les cyclones en même temps, les consécutifs qu'on avait dans les années 80. Est-ce que le quota de la Guadeloupe a été récupéré en Martinique ? Non, non, on ne peut pas dire ça comme cela. Vous ne pouvez pas dire ça ? Non, on ne peut pas dire ça comme cela. On ne peut pas dire ça comme cela. Mais, vous avez aussi parlé de... des conditions de travail dans la banane. Oui. Vous savez, nous sommes... Je vais essayer de vous parler de moi. Allez-y. Donnez-moi le nom d'une entreprise en Guadeloupe qui aurait envoyé presque l'ensemble de ses salariés en croisière comme cadeau de fin d'année. D'accord. Quarantaine. D'accord. Je n'ai pas la liste pour l'instant. Non, mais, on a tendance à décrier la profession barénière comme une profession... Esclavagiste. Esclavagiste. Personnellement, on m'appelle esclavagiste. Oui, oui, je sais. Personnellement. Alors, l'esclavagiste envoie 40 de ses salariés en croisière, tout compris, accompagné du responsable du personnel. L'esclavagiste accompagne plus de 100 salariés par groupe de 20 en métropole pour faire le circuit de la banane pour les faire voir l'importance d'avoir de la banane. Vous étiez au salon de l'agriculture cette année ? Non, nous n'avons pas été au salon, mais nous allons voir le circuit de la banane. L'esclavagiste accompagne, a fait mettre en place le Marathon de Paris à amener les salariés au Marathon de Paris. C'est-à-dire qu'on dit toujours le côté noir de la chose, mais jamais du côté positif. Si c'est pour dresser la liste ça sera trop long on va vous inviter vous allez venir sur place vous allez interroger les salariés qui sont là vous savez de toutes les manières dans une famille de 10 enfants il y a toujours un qui va trouver que ses parents ne font rien pour lui ils ont 5 c'est toujours pareil vous avez 2 il y a un qui va dire vous aimez un Max plus que moi vous avez le seul il vous dit qu'il y a tout ça mais c'est qu'il a fait c'est pour rien on ne peut pas satisfaire tout le monde mais je peux vous dire que nous avons une profession aujourd'hui qui va vers l'avant nous avons un groupement qui est organisé nous sommes en amont et en aval de la profession aujourd'hui voilà est-ce que c'est une profession c'est la dernière question Tino parce que c'est une profession aujourd'hui qui va peu attirer un jeune mais c'est chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire je dis qu'aujourd'hui nos jeunes devraient s'intéresser plus à l'agriculture et plus particulièrement à la banane plus particulièrement à la banane donc il y a un avenir il y a un avenir il y a un marché on n'a plus de problème de marché nous sommes organisés et moi j'invite les jeunes aujourd'hui à venir vers la banane le seul frein que nous avons aujourd'hui c'est cette histoire de ce qu'on se prouille au noir qui est arrivé où on n'a pas encore trouvé une variété mais nous sommes sous la voie aujourd'hui nous avons une nouvelle variété qu'on a que la 925 qui est sous la voie de la réussite et nous avons une autre variété qui est des chercheurs israéliens travaillent dessus qui sera mis à notre disposition d'ici 3-4 ans dernière question est-ce que vous êtes de ces agriculteurs produits ou guadeloupéens qui commencent à acheter de la terre à Saint-Domingue est-ce que je fais partie des agriculteurs qui commencent à acheter de la terre en ce domaine vous savez j'aurais pu faire partie mais quand je regarde mon pays quand je regarde les jeunes qui sont autour quand je regarde vraiment la délinquance qu'on a si j'ai un endroit à enlever quelques délinquants dans la rue aujourd'hui et empêcher qu'il y ait plus de délinquants c'est chez moi alors tout ce que j'ai à faire aujourd'hui je le fais chez moi d'accord on a compris on a entendu rendez-vous et puis sur la plantation on viendra en équipe pour voir un peu comment ça se passe parce qu'il faut passer en équipe à Roland-Bouch il faut nous voir ça vous dit je veux revenir et revenir en équipe et pas venir pour passer juste 5-6 minutes mais le temps qu'il faut et faire un revontage de qualité de manière à montrer les spectateurs l'évolution qu'il y a eu entre les années 60 et aujourd'hui pas de problème on le rendez-vous merci on va tout de suite quitter le domaine de la banane mais on est toujours dans l'agriculture on est plutôt dans l'économie et l'économie c'est Amazon Caraïbe tout de suite générique Amazon Caraïbe avec Françette Rosamond d'Interentreprise voilà bonjour Françette bonjour bonjour à tous heureux de vous revoir on préfère vous avoir envoyé mon téléphone ah oui moi aussi surtout quand il fait froid là-bas exactement alors on parle de la digitalisation de l'entreprise je suis en bas qui disait que son entreprise est très modernisée la digitalisation de l'entreprise qu'est-ce que c'est ? en fait ça tombe très bien je l'écoute avec beaucoup d'attention voilà un secteur d'activité qui a pris qui s'est transformé qui l'a répété à plusieurs reprises ils sont en aval et en amont c'est-à-dire qu'ils produisent mais ils ont des mûrisseries et ils ont des ils maîtrisent un peu les marchés de vente donc c'est vrai que c'est une profession qui donc du coup c'est forcément digitalisé en quelque sorte c'est-à-dire que l'informatique est rentrée en masse là-dedans et aujourd'hui je ne sais pas comment ça se passe dans le secteur en particulier mais beaucoup d'entreprises se recommencent à se rendre compte que ce n'est plus une option de mieux maîtriser l'informatique voire la data c'est-à-dire d'arriver à avoir un rapport plus direct avec les clients on le voit dans les solutions souvent quand vous passez à côté d'un magasin tout de suite vous avez un petit message vous pouvez trouver la promo machin donc c'est vraiment arriver à avoir ce lien particulier sans sas avec le client il y a des applis maintenant il y a des applis mais de plus en plus donc quel est l'impact dans l'organisation des entreprises parce que autant avant on voyait ça d'un peu loin maintenant c'est complètement rentré dans l'organisation et ça la transforme on a vu les transformations dans des grands secteurs la banque le BTP etc etc et je pense que ce n'est plus une option pour l'ensemble des entreprises qui doivent s'y mettre et donc il y a beaucoup de petites entreprises qui se dit bon Dieu qu'est-ce que c'est que ce machin qui arrive et qui va m'obliger à m'intéresser à des choses que je ne connais pas et donc dans notre numéro de mars nous avons pris le bébé de l'origine jusqu'à le faire grandir aidé en ça par des spécialistes et qui nous ont un peu expliqué quelles sont les bonnes démarches parce que c'est vrai que ça paraît tellement nébuleux même eux ils disent que l'informatique c'est une jungle tout le monde dit que vous pouvez tout faire et puis quand vous creusez un peu vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses il y a des failles c'est pas sécurisé au maximum etc. par exemple tout le monde entend parler du cloud tout le monde dit il y a eu bon dieu désormais enfin beaucoup d'opérateurs nous voient qu'il faut absolument mettre toutes nos données sur le cloud et bien là il y a une tendance très nette qui dit attention attention le cloud ne vit pas si sécurisé que ça donc il vaut mieux penser à mettre certaines choses sur le cloud mais pas tout surtout par la vie privée donc en fait pour que chacun vu que c'est vraiment une tendance lourde qui touche tous les secteurs d'activité pour que chacun se rende bien compte qu'il faut y aller sans avoir peur la première chose c'est de s'intéresser à ce qu'est le digital c'est vrai que c'est un peu comme internet au début tout le monde se disait bon dieu qu'est-ce que ce machin et aujourd'hui monsieur je pense suit les cotations de la banane avec précision grâce à internet c'est vraiment un outil donc c'est pareil le digital c'est l'étape suivante et puis imaginez que ce sont des capacités mises à disposition des entreprises pour leur permettre de mieux s'organiser donc c'est pas un grand méchant loup c'est simplement une technologie qui va vous permettre de mieux vous organiser de faire les choses plus facilement plus rapidement certaines tâches qui sont répétitives voilà faire de la double saisie votre commercial va prendre un bon après il y a la secrétaire qui ressaisit le bon et la comptable qui fait la facture et bien désormais pouf avec une entrée vous pouvez faire toutes les étapes ça gagne du temps donc c'est pour ça qu'il faut arriver à démystifier ça et puis privilégier la simplicité c'est à dire que quand c'est compliqué demandez à votre fournisseur de retravailler sa copie si vous vous n'avez pas compris c'est que Bagaila pas aussi bon et ça va vous poser des problèmes à la longue et puis évitez justement de s'enfermer dans des systèmes très propriétaires c'est à dire que généralement les informaticiens vous disent écoutez je vais développer ça pour vous ça va être super et tout évitez ça parce que quand votre informaticien disparaît et comme il a fait quelque chose de propriétaire vous êtes très comment dire vous êtes prisonnier dans ce truc là vous êtes obligés de tout recommencer et puis effectivement se faire accompagner parce que c'est autant chacun est professionnel dans sa partie monsieur fait de la banane c'est un professionnel de la banane mais il n'a pas toutes les compétences qui font qu'une organisation fonctionne bien donc choisir ses partenaires notamment techniques pour vous permettre de prendre vos décisions parce qu'il faut toujours garder en ligne de mire que c'est vous qui devez prendre vos décisions si vous avez le moins de doute par rapport à vos équipes est-ce qu'ils vont bien pouvoir etc donc en plus il faut comment dire motiver les équipes pour les faire avancer également dans la digitalisation de l'entreprise mais en tout cas vous voyez c'est vraiment quelque chose qui loin d'être une comment dire quelque chose dont il faut se méfier il faut contre coeur de regarder la digitalisation comme une opportunité de mieux travailler voilà tout à fait deuxième sujet et donc effectivement nous détaillons tout ça dans notre numéro de mars d'intérêt qui est en vente en ce moment d'accord le taux d'intérêt alors effectivement les taux d'intérêt donc nous sommes dans une période enfin nous sommes en train de sortir d'une période qui a été faste les taux d'intérêt extrêmement bas depuis 2007-2008 depuis après la crise où on a pu on a vu des taux d'intérêt bas voire négatifs ce qui était assez exceptionnel et là on sent qu'ils sont en train de remonter alors la BC la BCE fait tout pour qu'elle a remonté soit plus lente possible mais en tout cas les taux d'intérêt vont remonter et ça aura un impact sur les entreprises qui pendant la période se sont endettées et ont fait des investissements et quelquefois ont pris des crédits avec des parts variables et là il faut faire extrêmement attention dans cette période parce que ça peut avoir un impact très négatif sur la survie de l'entreprise c'est-à-dire que vous aviez une dette de 1 et parce que les taux d'intérêt vont augmenter ça va se transformer en dette de 10 donc il faut anticiper cette période vu qu'on est vraiment au début de la remontée des taux pour les entreprises et pour les particuliers aussi donc bien regarder ça et surtout prendre au moins trois options c'est-à-dire la première c'est faire entrer des nouveaux actionnaires pour renforcer dans le capital pour renforcer le capital donc trouver des partenaires c'est-à-dire que la société quand même elle est viable elle a un marché et donc du coup anticiper ça de manière à ce que la dette n'explose pas et que mange tout le capital la deuxième option c'est de céder des activités qui ne sont pas stratégiques et là c'est vrai que dans les périodes fastes on a tendance à s'éparpiller voilà à se dire tiens je vais faire ci je suis dans la banane donc je vais me mettre dans le transport je vais me mettre dans le maritime etc etc et puis à un moment quand les vaches deviennent maigres il faut il faut vendre deux trois choses pour arriver à retrouver son coeur de métier et la troisième option c'est si les comment dire les relations avec les financiers sont toujours bonnes de restructurer la dette c'est-à-dire de parvenir à allonger le délai de remboursement au lieu que ce soit un 5 ans ça passe à 8 à 10 etc c'est possible il faut avoir quelques arguments pour convaincre les banquiers mais en tout cas on rentre dans cette période où les entreprises devront faire très attention parce que c'est c'est un risque mortel quoi quand en plus comme les banques ont de plus en plus des comment dire des ratios de solvabilité extrêmement puissants plus le monde le nombre des entreprises qui sont dans des situations rouges augmente plus elles ont besoin de s'en débarrasser de trouver des solutions et voilà donc il faut éviter de se retrouver là-dedans je pense que monsieur de la banane sera tout à fait ce sont deux petites brèves parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui passent là dans les cours d'appel et les cours de cassation et je considère qu'il faut être au courant parce que ça vient quand même modifier comment dire ce qui se passe dans les entreprises donc la cour d'appel vient de juger qu'un salarié protégé donc un syndicaliste commet une faute justifiant son licenciement s'il harcèle sexuellement des femmes auxquelles la société fait appel pour faire des opérations commerciales même si ces femmes ne sont pas sous son autorité alors comme vous savez qu'on a souvent des opérations commerciales on voit souvent des jolies petites nénettes donc je me suis dit il faut que nos gars fassent quand même attention à ce qu'ils font parce que là il y a quand même une jurisprudence qui est en train de se renforcer et c'est pas parce qu'ils sont salariés protégés voire tout simplement qu'ils sont protégés ensuite la cour de cassation commerciale vient de juger justement qu'un fournisseur d'un éleveur en redressement judiciaire vu que ça existe il y a des gens dans l'agriculture qui ont quelques difficultés est responsable de l'aggravation de la situation s'il s'ingère dans la gestion de l'entreprise en question et lui octroie des crédits huineux donc il sera responsable donc voilà c'est deux petites infos que je voulais mettre en lumière parce que nous sommes dans des périodes où tout peut arriver et il faut être veillatif merci qu'on va retrouver après les vacances de Pâques on reste toujours dans le domaine agricole et là on va faire une incursion à Bologne Bologne c'est un grand producteur de rhum de Sud-Basteur et il propose une sorte de voyage à travers le rhum sur le reportage de Stanley Manicor et de Chris Kevy Manier c'est à voir on veut faire comprendre on veut faire découvrir le rhum comme étant un produit d'exception le goût en fait de chaque ingrédient qui revient dans la bouche c'est à dire que si on n'a pas bien mélangé par exemple et bien vers la fin on va sentir le goût du sucre l'idée c'était vraiment de mettre en avant Bologne parce que Bologne c'est l'un des meilleurs rhum pour ne pas dire le meilleur rhum de la Guadeloupe rhum qui est médaillé récompensé internationalement on a eu l'idée en fait d'associer l'essence et le rhum pour pouvoir offrir aux gens une expérience complètement différente donc ils vont pouvoir découvrir le rhum à travers l'odorat à travers le goût bien évidemment à travers la vue on a choisi Tessa Whittaker pour l'atelier de parfum de création de parfum l'atelier olfactif Tessa Whittaker qui est diplômée à l'Institut de Grasse si je ne me trompe pas et Renère Bouca donc le fondateur de The Bartender qui est l'un des meilleurs au niveau de la mixologie en Guadeloupe comment l'aspect détergent que vous avez ressenti et laquelle est naturelle la première ? On est resté sur des senteurs de menthe des senteurs de coude girofle des senteurs de vanille et l'idée à chaque fois était de savoir si une matière première était naturelle ou synthétique parce qu'on utilise ces deux matières premières en parfumerie et il y avait ce jeu un peu de reconnaissance entre la matière naturelle et la matière synthétique Vous avez des connaissances un petit peu si j'ai envie de vous entendre en fait pour qu'on puisse partager ? Aujourd'hui on va travailler sur des notes florales également sur des notes un petit peu plus épicées par exemple avec du clou de girofle on va revenir un peu sur la menthe parce que la menthe est un produit à l'heure actuelle qui fait fureur avec notamment le mojito donc on va travailler la menthe différemment avec de l'orja par exemple trois cocktails différents cocktails en fait avec des produits dont un nouveau qui va sortir en exclusivité le début avril et c'est de manière en fait à éveiller leur papy avec justement la gamme des roms qui sont les roms Bologne donc voilà Vous retrouverez ici 800 fûts de chaînes français avec un programme de mise en vieillissement de 2000 fûts qui vont se situer ici même dans quelques mois et années et bien entendu à consommer avec modération et ça ne s'agit pas d'une publicité pour le rhum mais simplement d'un voyage au Nouveau Auguste voilà c'est terminé pour ce ZCL de ce mardi 27 on se retrouve demain de Marquis Plain puisque c'est avec notre ami Martine bien sûr on aura aussi ses dissidents barons enfin bref tout le monde sera là rendez-vous partir de 12h30 réalisation aujourd'hui avec Zébris Ibu de Poujodla à demain même heure 12h30 en direct du ZCL et de Canal 10 et des radios partenaires salut Sous-titrage ST' 501